Damien Laversane est l'un des tout meilleurs cyclistes du peloton guyanais. En attendant l'ouverture de la saison programmée à dimanche prochain, il se prépare, son terrain d'entraînement, les routes de l'île de Cayenne, où il doit hélas régulièrement faire face à l'incivilité de certains conducteurs. On a l'exemple typique où je suis avec mon coéquipier Teddy, et puis une voiture qui arrive en face de nous, et qui nous est en pleine face, qui nous oblige à aller dans le bas-côté. Là, on est au niveau du rond-point de Cabassou, et une voiture commence à me doubler, me serre sur le bas-côté, et m'oblige à tourner comme elle le fait, alors que je voulais aller tout droit, comme si je n'étais pas là, inexistant. Une situation que déplore donc le Montjolien, qui en appelle à une prise de conscience de certains automobilistes. C'est catastrophique, le manque de tolérance, je ne vais pas dire de respect, mais de tolérance des automobilistes envers les autres usagers de la route. Des usagers qui ont certes des droits, mais aussi des devoirs, car la circulation des cyclistes et des conducteurs sur la voie publique est réglementée, même si certaines de nos routes n'ont pas de bande cyclable. C'est clair que quand il y a la bande, on est censé l'utiliser, puisque c'est matérialisé comme une bande cyclable. Maintenant, si elle n'existe pas, on utilise la voie de droite, comme un cycle qui circulerait normalement sur une voie normale. Alors comment doivent circuler nos cyclistes sur les routes ? On ne roule jamais à deux de front alors qu'on en a l'autorisation. Des fois, il y a des pelotons où ils sont à deux quand même. Bien sûr, mais c'est une position qui est autorisée et qui est même recommandée par les autorités de rouler à deux de front parce que c'est plus rapide pour une voiture de dépasser que plusieurs cyclistes qui sont en long le long de la route. L'automobiliste doit rester à distance du roue, au moins un mètre lorsqu'on est en agglomération ou un mètre cinquante lorsqu'on est hors agglomération lié au déplacement d'air important lorsqu'on roule vite notamment. Donc il y a quand même pas mal de petites règles qui sont à remettre en place pour que tout le monde puisse circuler dans un partage homogène. Et afin surtout d'éviter des drames comme celui du 15 novembre 2012 où deux cyclistes du pelotong UNL licenciés au véloclub de Cinnamarie avaient perdu la vie au cours d'un entraînement sur l'amatorienne.